Bonjour, 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 bienvenue. Allez-moi, toujours active, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. On peut rentrer ? Bien sûr, bien sûr, rentrer. Faites comme chez vous. Mon premier poste dans le pétrole, je voulais faire mécanicien au départ, comme mon père, Lahirahmo, qui était graisseur sur des camions qui marchaient au bois et qui faisaient d'Alger jusqu'à Niamey, jusqu'à Gao, tout ça. Mais à la fin de mes études, chez les Pères Blancs, il m'a envoyé à la Chelle. La Chelle avait demandé des jeunes instruits pour les former comme aide-géologue. J'ai commencé par être géologue et au bout de six mois, le travail ne m'intéressait pas et j'étais beaucoup plus absorbé par l'appareil de forage. Donc, j'ai demandé au chef de chantier si je pouvais. D'accord. Donc, pendant le changement de l'outil de forage, qui durait 4 à 5 heures, j'aidais les sendeurs. Malgré que j'étais aide-géologue, j'aidais les sendeurs sur le plancher. Et après six mois, j'étais déjà prêt à faire ouvrir le plancher et je m'intéressais beaucoup un peu à tout ce qui était documentation plutôt et tout ça. Et je posais beaucoup de questions. C'était la Chelle. Donc, ils sont des ingénieurs sains intéressés à moi et ils m'ont inscrit à des cours par correspondance à l'IFP, l'Institut français du pétrole. En plus, comme j'étais faible en mathématiques, ils m'ont amené des livres d'algèbre, géométrie et physique, plus le forage, toute la documentation, c'était en anglais. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Donc, aussi, l'ingénieur géologue avec qui je travaillais m'a amené un livre à 6 000 et m'a appris les cours d'anglais. D'ailleurs, il y avait 59 leçons que j'avais apprises par cœur et c'était une bonne chance. Pour ne pas trop m'attarder sur cela, au bout de trois ans, je suis passé d'ouvrir le plancher à accrocheur à seconde poste. C'était à la fin 59. Et là, la compagnie Shell, c'est-à-dire la filiale de Shell CPA, qui avait un seul appareil de forage, l'a vendu à la longue d'ocienne et le personnel a été transféré. Donc, j'étais à la longue d'ocienne, donc 60-61. J'étais dans la région de Wanette. Et là, il y a eu l'éruption de Gassitwil GT2, un incendie gigantesque. Je crois que c'est un des incendies les plus importants, les plus terribles dans le monde. Et l'Américain, ils ont fait appel, les Français, c'était avant l'indépendance, ils ont fait appel à l'Américain Renadère. Et au bout d'une semaine, ils voulaient balancer son casque et tout ça, parce qu'il y avait un problème de communication. Alors, le chef de chantier avec qui je travaillais, m'a dit, « Toi, tu parles anglais, tu vas aller là-bas, tu vas nous sauver. » J'ai dit, « Non, je parle un peu, là, maintenant tu y vas. » Donc, c'était, si je ne me trompe pas, c'était au mois de novembre 61. Et j'étais là-bas et je suis resté jusqu'au mois de mai 62, jusqu'à l'extinction. J'ai sympathisé avec l'Américain, d'ailleurs, il m'a adopté et tout ça. Et après cela, je suis reparti à Wanette au travail et je reçois un télégramme. C'est le décident à l'ouel d'Allah, il est r'hamma. Au bout de 42 jours, j'ai su que ma mère était morte là. Bon, j'ai continué à travailler à la langue d'Océane jusqu'en 66, de seconde poste à Maître Sendeur et je faisais des remplacements de chef de chantier. En 66, octobre, son attraque m'a envoyé un monsieur qui s'appelle Nouni, Abdelkader. Il a été envoyé par un ingénieur que je connaissais, Lair Moubna Lichrif, dès que son attraque va commencer à forer. Il faut venir avec nous pour la supervision forage. J'ai dit à mon père, son attraque, il paraît que c'est une société nationale. Il vaut mieux aller à la société nationale que de rester avec la société française. Bon, j'ai été très bien accueilli à Alger. Bon, j'ai été recruté. On voyait sur le premier puits qu'a foré son attraque, c'était à El Borma. Et je suis resté à El Borma pendant, donc 67, 68, pendant deux ans, foré 8 puits. Et après, je suis rentré à Hassim Saud et je faisais de la supervision sur les chantiers d'exploration. Bon, je ne vais pas m'étaler sur tout ça. Par la suite, après l'exploration, je suis rentré comme responsable de forage, comme chef de service forage à Hassim Saud. Jusqu'à la nationalisation. En nationalisation, il y avait le chef de disque qui s'appelait Ami Saadiou. Il a tout de suite été envoyé sur Ainam Enas pour prendre en charge le district là-bas. Et j'assurerai l'intérim du district. Pour la date du 24 février 1971, c'est la date historique. Moi, je préfère parler du 1er mai 1971. A cette date, le président Boumeddin de l'Aherf Mou est venu à Hassim Saud avec le conseil de la révolution. Il avait un discours devant quatre cadres de la nation. Et c'est là où les choses commençaient à se bien préciser pour nous, pour moi, du moins. Parce que la veille, la compagnie française CFPA, le Total, dit qu'elle allait retirer tous ses techniciens. Donc, il fallait se préparer pour la relève. Deux jours après, nous avons reçu un TELEX. Nous disons qu'on allait récupérer les éléments du service national. Et c'est moi qui avais la charge donnée à la quatrième région militaire pour récupérer les ingénieurs et techniciens qui étaient sous les drapeaux. Il y en avait 130. Donc, j'ai été très bien reçu par l'Aherf Mou, le commandant à Taïliya. Nous avons apprêté trois bus et préparé les affectations sur les champs et sur les chantiers. Je pourrais peut-être citer quelques noms. Parmi ces officiers de réserve, il y avait Ammar Makhrofi, qui était une bad ministre. Il y avait Zakhlash, Ismail, Lahyatmou. Oui, il est allé à El-Borma comme chef de chambre. D'ailleurs, il avait passé la nuit avec moi dans la chambre, par terre, avant de regagner El-Borma le lendemain. Parce que El-Borma était à 360 kilomètres. Mais c'était des dunes. Je me rappelle même du chauffeur qui l'a accompagné. Il est toujours en ville, Aïl Goléha, Ouahou, Ouahouanil Hamou, qui l'a acheminé. Et sur le TFT, on voyait... D'ailleurs, je l'ai confondu. Abdel-Majid Attar venait d'être recruté comme ingénieur géologue. Et il était sur un chantier dans la région de Bachar. Il était exactement sur Le-Faaya, le chantier Le-Faaya. Il a été rappelé pour aller prendre la supervision de Timfouye Tabancourt. Il a dû faire 12 heures ou 13 heures de l'endrovert une fois arrivé à Asimisoud. Il y avait des techniciens qui l'attendaient. D'ailleurs, c'était des officiers de réserve. Gendriche. Gendriche et l'autre, Lahermou, je m'en rappelle. Froukhe, Froukhe, Lahermou, elle est toujours là. Et il voulait se reposer. Je lui ai dit, bon, pour te reposer, je vais te donner une couverture. Tu m'as dans l'endrovert, tu vas dormir dans l'endrovert et tu vas taper 500 kilomètres. Qu'est-ce qui a été fait ? Donc, il y avait une solidarité, une discipline et il fallait bien faire. Il fallait assurer la relève coûte que coûte. Il y a d'autres. Kerdougli, lui, il a envoyé à Rogelbagel. Il y avait Zerlok sur Timfouye comme chef de chant. Et tout à l'heure, j'avais parlé de Hamid Saïd qui a été envoyé pour prendre le district d'Ainamena. Là, il est parti avec un bras dans le plâtre. Parce qu'il avait, quatre jours auparavant, il avait fait un accident à Timfouye. Pour revenir, pour le président Boumedjian, avant de rentrer dans la base pétrolière ex-CFPA, qui s'appelait Maison 20, elle a été débaptisée et baptisée en bas du 24 février. Et là, on a applaudi. Il y avait, je voulais dire, il y avait une solidarité un peu partout. Même les PTT, nous n'avions qu'une ligne téléphonique dans le temps. C'était le 1, 59. Le 2 mai, nous avons eu droit à une deuxième ligne, le 2, 28. Et on avait une seule ligne TELEX. Nous avons donné deux autres lignes TELEX. Parce qu'il fallait communiquer avec les chantiers, passer des rapports. Et pour les techniciens et les ingénieurs, c'est grâce un peu à la formation. Heureusement qu'il y avait des gens qui ont formé à la Boumerdès, à l'INH, et surtout les techniciens à Hassimisoud. Il y a des pays de Hassimisoud. Dans le temps, à travers la formation, les gens faisaient du forage en développement et en exploration. Un petit peu répétitif que le forage, chaque forage est un cas. Les anciens qui ont été formés par l'ENI, il n'y en avait pas beaucoup, qui étaient sur les chantiers. Et aussi, nous avons eu l'aide des Égyptiens et des Irakiens. Parce que c'était après la guerre du Sinaï. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui étaient devenus des géologues, des producteurs et des forains. Les techniciens qui étaient formés par les instituts de Hassimisoud et d'Alger. et un peu, il y avait sept ou huit qui ont été formés par l'ENI et aussi par des géologues et des producteurs et des forains égyptiens. Il y avait deux ou trois Américains et des Roumains. Surtout des Roumains. Mais ils ne parlaient pas très bichiers. Les congés, beaucoup ne prenaient pas de congés. Par exemple, pour les rapports de forage, comme l'Égyptien, les Américains, les Roumains parlaient en anglais. Donc, ils étaient obligés, à 4h du matin, à commencer à prendre les rapports. Prendre les rapports pour pouvoir les envoyer à Alger, au ministère, aux différentes structures de direction de son attaque. Ce que je voudrais dire à notre jeunesse, c'est qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour assurer son avenir. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut travailler. C'est difficile de retracer tout. Mais tout est dans ce livre. Et cette photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise en 1957 par la chaîne. Et il se trouve, c'est M. Nouniri Hamid qui m'a ramené un poster qui était dans le bureau de la chaîne. Et avant qu'il déménage, il a récupéré le blan. Et il m'a appris qu'un poster de 70 centimètres sur 50 se trouve à l'AE, à la chaîne. Tout à l'heure, j'avais dit que la chaîne s'intéressait beaucoup à moi. Ils m'ont inscrit pour l'anglais. Et j'ai été premier, un second à chef de poste. J'ai été le premier, second algérien et le premier chef de poste algérien. Maintenant, aussi pour ce qui est parlé tout à l'heure, cette photo est de 1978, décembre 1978, à Gare Raitin, lors d'une éruption. Une fois que le feu était en train de souffler à la dynamite, il fallait démonter certains éléments de la tête de puits pour coiffer puis avec des obturateurs de ce coin. Et cette photo, 78, je l'ai reçue en l'an 2000. Et c'est les gens qui étaient avec Red Adair, qui sont devenus Boots et Coots, ils m'ont emmené cette photo. et ils m'ont appris que cette photo était dans le bureau de Red Adair. Parce que pour les éruptions, souvent on pose la question sur les éruptions, ce n'est pas ma spécialité. C'est un hasard. Parce que je parlais anglais, donc on a fait appel à moi pour faire l'interprète avec Red Adair. Nous avons sympathisé et puis après, chaque fois qu'il y avait une éruption, d'ailleurs en 1972, il y a eu une éruption pour mes arzétines. Dès qu'il est venu, il a demandé après moi. Il était très content. Les autres éruptions, à chaque fois qu'il envoyait une équipe, dès que j'étais là, ils étaient tranquilles parce que je les aidais, les préparatifs, des idées, tout ça. D'ailleurs, puisqu'on parle maintenant d'éruption, l'Algérie est un grand pays d'Ariel-Jézère. En 1983, l'Albanie a fait appel à l'Algérie. L'Albanie avait un puits en feu pendant 36 mois. En feu. Ils ont perdu 50 mineurs parce qu'ils ont essayé de creuser pour aller atteindre le puits. Ils sont morts. Eh bien, laïr Hamou, le ministre Nabi Al-Qassim, qu'elle est même à l'Abraham. Bon, discipline. J'ai été avec M. Gassimi, c'est un spécialiste en gisement, au Sadaq Ben Hadid. Il fait un programme d'extension de puits, de maîtrise de puits de l'Abraham. En huit jours, le travail terminé. Autre chose, puisqu'on parle, ce n'était pas une éruption, mais le Yémen a fait appel à l'Algérie. Il s'agit d'Algérie, d'Algérie est un grand pays. Les Yémenites avaient un appareil de forage abandonné pendant sept ans et demi avec le maït debout. pour l'Algérie, au nord du Yémen, c'était la bordure avec l'Arabie saoudite. Eh bien, les Yémenites voulaient savoir si cet appareil forait, et puis ils voudraient forer avec. On m'a envoyé là-bas, j'ai fait le diagnostic dans des circonstances très dures. et j'ai acheté le diagnostic, j'ai acheté la pièce au Koweït et l'appareil a été remis en route. J'ai préparé l'équipe. D'ailleurs, l'équipe qui a été choisie, c'est des techniciens formés à Hassim que je connaissais, que j'avais même formés dans le domaine de la pratique. Tout ça pour dire que l'Algérie est un grand pays. T'ahir Jézaïr et le robois et le robois dans le robois et le robois inshallah. Jézaïr souvent veut dire que le robois ne te jerem dans le robois et que le robois n'existe pas. Je vous remercie. Comme les arbres ont commencé à fleurir et qu'il y a encore des oranges dessus, je préfère les enlever pour diminuer un peu la charge sur l'arbre. Merci. Sous-titrage ST' 501